bonjour à tous bonjour aux représentants et participants de la mondiale AG2R IRCOM c'est un nom un peu le nom mais il vient dire et je crois que tous les chefs entreprises vous connaissent bien alors ce webinaire rentre dans le cadre de des opérations d'information et des webinaires que la chambre de commerce depuis cette crise a mis en place dans le cadre astuces financement et évidemment cette crise sanitaire la crise sanitaire actuelle a eu des conséquences très importantes sur les entreprises mais également leurs salariés quelques statistiques en témoignent j'ai des chiffres sous les yeux 8815 entreprises bénéficient aujourd'hui en martinique du chômage partiel ça représente environ 61 000 emplois c'est très important et 84% des entreprises martiniquais ont d'ailleurs déclaré une baisse de chiffre d'affaires sur les trois quatre premiers mois de cette année 2020 alors dans ce cadre les dirigeants et leurs salariés ont pu connaître et ont sans doute connu une baisse et continuent à connaître malheureusement une baisse de revenus alors conscient de cette réalité AG2R l'IRCOM agir carco ont mis en place des dispositifs donc pour les accompagner c'est de ce dispositif c'est de ce dispositif que nous mettrons en lumière durant ce webinaire alors ce temps d'échange entre dans le cadre de la mission d'information et d'accompagnant la cci martinique c'est ce que je vous disais au début notamment à l'occasion d'un rendez-vous régulier que nous appelons astuces financement au rappel astuces financement il s'agit pour nous de mettre en lumière et de décrypter les différentes solutions qui s'offrent aux dirigeants d'entreprise et porteurs de projets en suivant un principe relativement simple des solutions existent c'est vrai mais encore faut-il pouvoir les connaître et les mobiliser au bon moment et dans les bonnes conditions ça n'est jamais très évident plus largement la cci nous avons l'ambition de faire connaître ses solutions de protection sociale à destination des dirigeants et des salariés nous visageons d'ailleurs à ce titre de conventionner avec les acteurs avec les acteurs pardon proposant ce type d'outils tels que ag2r et lire comme alors ce soir nous avons le plaisir d'accueillir pour ce webinaire madame l'inbre d'as qui est responsable engagement social et sociétal des outre-mer à ag2r madame léila lisabé je prononce bien oui qui est chargé administratif et social à ircom agir arco et monsieur jeff cresson qui est secrétaire général à ircom agir arco ils tâcheront j'en suis certain de vous présenter les détails de ce fonds social ag2r ircom d'ores et déjà permettez moi de vous remercier pour votre présence et votre collaboration et je ne serai pas plus long et je vous souhaite à tous et à tous ceux qui nous écoutent un très bon webinaire et je passe je repasse en fait la parole tout de suite à miguel radon de la chambre de commerce et d'industrie de la martini je remercie et bon webinaire merci beaucoup président merci beaucoup donc effectivement tout a été dit et je propose que nous puissions que nous puissions passer à la suite donc je vais laisser la parole à liacom agir caraco à monsieur cresson juste je rappelle avant de laisser la parole que nous vous demandons vraiment de couper les caméras parce que là là encore le son enfin là encore on n'a pas de problème de son mais il se peut que la connexion soit dégradée donc si vous pouvez couper les caméras et les micros les micros oui ils ont été coupés je vois une question le son est coupé est ce seulement sur mon ordinateur ou est ce pareil pour tous les autres oui tous les tous les micros sont coupés c'est pour qu'on arrive à bien s'entendre parce que généralement il peut y avoir des bruits de fond quand les micros sont ouverts donc on coupe les micros et ils pourront être réactivés pour les questions réponses mais les questions réponses peuvent être enfin les questions peuvent être posées directement dans ce fil de conversation comme comme vous le voyez déjà comme vous le faites déjà donc je ne suis pas plus donc je laisse la parole à monsieur cresson et à madame l'isabeth merci bonjour à tous merci président déjà et merci monsieur radon déjà de nous convier à ce webinaire sur la partie fonds social l'air comme agir carco et plus spécialement sur les dispositifs d'aide sur le coup 19 que nous mettons en place au sein de l'air comme agir carco je me présente je suis jeff cresson secrétaire général de l'air comme agir carco et je suis accompagné de madame l'aila lisab on pas lisabé mais lisab qui est chargée administrative et sociale sur l'air comme agir carco donc là on va présenter en fin de compte on va faire une première présentation en fin de compte de lire comme agir carco pour vous définir même s'il est très connu comme l'a dit le président de toutes les entreprises martinique mais plutôt sur l'aspect social en fin de compte donc nous bien sûr nous sommes une institution de retraite interprofessionnelle de retraite complémentaire de la martinique des salariés du secteur privé nous sommes gérés bien sûr par des partenaires sociaux et tout ça sous l'égide de la fédération agir carco donc nos activités principales sont la collecte des cotisations sociales obligatoires jusqu'au paiement des retraites de nos ressortissants mais on intègre aussi une activité sociale au sein de nos de notre institution et qui est à destination aussi bien des retraités mais aussi des actifs c'est vrai que souvent il ya le volet retraité qui ressort le plus souvent de notre action sociale mais on intervient aussi sur tout le champ et tous les périmètres d'action sociale que l'on peut mettre en place sur la partie des actifs donc dans cette institution en termes en termes est régi par un conseil d'administration qui donne délégation à une commission sociale qui va se charger du bon respect de la politique d'action sociale que l'on met en oeuvre avec un budget qui est défini annuellement et plus particulièrement sur la partie individuelle un référentiel de l'ensemble des années individuelles que l'on va effectuer sur l'exercice avec des déclinaisons des activités que l'on pourra mettre en oeuvre donc ces orientations par contre sont définis sous l'égide de la fédération agir carco qui va nous donner les principes fondamentaux de l'action sociale que l'on va devoir mettre en oeuvre chaque année et plutôt sur un action quatre ans donc là on est sur les orientations 2019-2022 qui vont qui vont définir en fin de compte l'axe stratégique que l'on va mettre en oeuvre au terme de l'action sociale de manière générale aussi on a deux éléments très forts on intervient sur des aides financières individuelles ou là en fin de compte on va intervenir de manière individuelle sur un financement pour pouvoir pallier à une problématique d'un individu on a aussi des aides financières collectives où là on est plutôt sur des projets qu'on va définir avec des associations ou des prestataires pour pouvoir mettre en oeuvre une activité des éléments de formation des conférences des sorties pour apporter un groupe de personnes en fin de compte une aide sur une activité que l'on mettra en oeuvre donc on a vraiment ces deux éléments sachant qu'effectivement l'aide COVID-19 elle va aller plutôt sur l'accent des aides financières individuelles que l'on va mettre en oeuvre pour pouvoir aider les actifs dans ce cadre là passer le slide trop rapidement donc les orientations 2019-2022 c'est de vous donner un panorama en fin de compte de ceux que qui sont définis de notre axe d'action on a quatre orientations prioritaires agir pour bien veillir ou là effectivement on va intervenir sur un public pour pouvoir en général plus de 45 ans jusqu'aux personnes retraitées pour pouvoir le donner des actions qui pourront leur permettre de bien vieillir et de soutenir en fin de compte cet élément on a soutenu et accompagné les proches aidants donc c'est un axe très fort en fin de compte ne serait-ce que pour la martinique puisque là on est vraiment sur le coup aidant aidé ou là on va essayer de soutenir ce couple on a accompagné l'avancée en âge en perte d'autonomie donc là on est vraiment sur des dispositifs classiques là on accompagne tous ceux qui sont en perte d'autonomie et un axe qui est moins connu effectivement c'est soutenir le retour à l'emploi des actifs les plus fragiles où là on est plutôt sur des chômeurs en longue durée où on va essayer d'accompagner dans des axes de formation ou de reprise de soi donc là on est vraiment sur ces éléments là sachant qu'on est là pour garantir une accessibilité au maximum des personnes c'est à dire effectivement quand on met des actions on essaye que ce soit déployé sur l'ensemble du territoire et ceci comme je le disais que ce soit pour les retraités mais aussi pour les actifs sur ces orientations 2019 2022 on a aussi une obligation déficience notre action sociale on sait que c'est un élément on a des budgets c'est vrai bon il faut qu'on puisse les les optimiser et les démultiplier pour avoir le maximum de ressources maîtrisées tout en le donnant au maximum de public un des éléments très fort aussi et qui participe justement à ce webinaire là c'est qu'on incite aussi à travailler avec les acteurs aussi de notre territoire à essayer de mettre en place même des des relations avec différents partenaires donc effectivement avec la cci ça peut être aussi avec pôle emploi avec la ctm pour pouvoir définir et avoir une mutualisation en fin de compte de l'ensemble des compétences sur le champ de l'action sociale bien sûr derrière un des éléments très fort pour nous aussi au sein de l'art comme à jacquard c'est essayer de trouver des champs d'innovation des nouveaux champs qui permettront de développer une action sociale qui sera un peu différenciée parce qu'on sait bien que les acteurs classiques et que la ctm ont déjà des axes très forts d'action sociale donc nous on essaie de se différencier en essayant d'apporter des choses un peu innovantes pour pouvoir avoir pour pouvoir faire en sorte que nous ressortissons un panel d'action sociale le plus large possible ceci aussi à travers l'art comme à jacquard pour donc là on a défini vraiment comment travailler notre institution sur l'action sociale comment on définissait notre orientation là maintenant on va partir plus particulièrement fin de compte du dispositif qui nous réunit tous aujourd'hui c'est effectivement le dispositif d'aide qu'on a mis en place sur la partie COVID-19 suite à la pandémie effectivement les impacts qu'il y a eu non seulement au niveau des entreprises mais plus particulièrement ce qui nous concerne au niveau des salariés qui ont sans doute eu des baisses de des baisses de revenus assez importantes donc face à cette situation là on a décidé de mettre en place une nouvelle aide une nouvelle aide individuelle qu'on appellera l'aide effectivement COVID-19 sachant que cette aide là est la destination de tous les salariés actifs mais pas seulement mais aussi les dirigeants assimilés salariés qui exercent un mandat social qui n'a pas droit à l'assurance chômage donc on est vraiment sur les salariés actifs mais aussi sur les dirigeants assimilés salariés on va étudier en fin de compte leur dossier on va voir quelles sont les modalités du dossier et en fonction de la situation on pourra aller jusqu'à une aide qui peut atteindre 1500 euros bien entendu cette aide sera modulée en fonction de la perte de revenus que la personne qui nous délivre à le dossier on pourra analyser bien sûr on va analyser toute situation qui peut être dégradée ça peut être effectivement une situation qui peut être dégradée du fait d'une baisse de salaire mais ça peut être aussi une situation qui est dégradée tout simplement parce qu'on a une perte d'emploi donc on va vraiment de la diminution du salaire jusqu'à la perte d'emploi effectif ou par exemple souvent pour les dirigeants aussi on peut avoir une perte de revenus complète ils sont des sociétés qui sont en manque de trésorerie donc les modalités d'attribution sont assez simples en fin de compte nous ce qu'on va effectuer ce qu'on va on va demander à ce que la personne qui demande l'aide individuelle puisse nous exposer la nature de ses difficultés en contactant notre service d'action sociale donc on nous verra on a animé un téléphone qui nous permettra en fin de compte de demander la délivrance d'un dossier d'aide individuelle sachant qu'on a décidé dans ce cadre là de rendre cette tête de simplifier en fin de compte le dossier sur lequel on va demander une aide individuelle pour permettre d'accélérer le processus d'un de retour d'aller-retour qui existe pour pouvoir délivrer les pièces ça c'est sûr c'est un temps qui existe deuxièmement pour que ce soit très compréhensible que ce pas un parent pour le demandeur et que derrière on est des temps d'instruction qui sera très rapide chez nous pour pouvoir permettre d'agir au plus rapidement et délivrer les compléments de revenus que le salarié avait perdu avait perdu durant ces mois donc on peut passer le slide donc les éléments que l'on va demander on va prendre je pense on va commencer d'abord peut-être par les éléments d'information donc on peut nous contacter via une adresse courriel encore qui est noté ici un bg action sociale hier comme à rebazir comme un jacquard agir carcourt point fr donc il suffit juste de nous contacter vers cette adresse là en nous signifiant on demande une aide COVID-19 derrière nous on va vous renvoyer le dossier à compléter vous pouvez dire c'est un formulaire assez simple on va surtout référencer les éléments administratifs classiques ce qui va être intéressant pour nous c'est de pouvoir analyser le fait qu'il ya une situation qui a qui a été impacté c'est pour ça qu'on va demander les trois derniers bulletins de salaire et où les justificatifs de ressources de la personne pouvant la baisse de salaire lié à la crise sanitaire donc il faut quand même qu'il ya des éléments qui soient probants pour pouvoir nous montrer que la baisse de revenus est due à la crise sanitaire et non par exemple au fait que j'ai des congés maladie ou ou autre chose donc on est vraiment dans une analyse des bulletins de salaire qui nous permettront d'évaluer il ya vraiment une baisse de revenus et qui nous permettra à ce moment là de combler cette baisse de revenus jusqu'à 4500 euros un point aussi très important c'est effectivement on a des tous les justificatifs qu'on peut avoir un avis d'imposition non-imposition le libre tout simplement pour pouvoir faire la demande sachant que nous avons commencé ces actions là autour du premier mai et qu'elles se finiront se demandent au 23 novembre donc on a un champ qui est assez large on a encore du temps pour pouvoir constituer mais par contre il faut vraiment que les dossiers arrive très rapidement parce qu'il ya toujours le temps d'instruction de ces dossiers pour pouvoir aller pour pouvoir va délivrer cette prestation au plus grand nombre donc là jusqu'au 23 novembre on peut recevoir des demandes à partir du 23 bonheur par contre on va clôturer cette aide de copie 19 en tout cas en l'état de ce conseil de notre fédération donc assez simple on envoie un mail derrière nous on renvoie le dossier d'intervention avec les différentes pièces justificatives on intervient en fin de compte dans d'instruction qui va entre 10 et 20 jours en fonction des différents allers-retours que l'on peut avoir pour pouvoir constituer le dossier le dossier est traité une fois qu'il est complet en moins de au moins d'une semaine il est instruit il est validé et derrière on peut faire les virements et les paiements au maximum donc on peut dire que dans un temps de 40 jours maximum on peut entre la constitution de dossier le paiement on peut instruire un dossier de manière complète on peut passer sur ce slide juste quelques informations globales pour vous donner l'état de reporting que l'on a actuellement depuis le début de la crise on a reçu 199 demandes sur 199 demandes on en a déjà accordé 79 dans 6 pour des salariés dirigeants on en a refusé cinq et on en a toujours 20 120 qui sont en traitement on a un stock assez important parce qu'on a eu beaucoup de demandes qui sont arrivées en fin juillet début août et on est en train de les traiter pour pouvoir déstopper en fin de compte cette demande là en moyenne en vers 857 euros et le montant le plus élevé donc c'est 1500 euros c'est le montant plafond et le montant le plus jeune qu'on a versé 780 euros donc on a quand même une intervention moyenne à 857 euros qui permet quand même de battre de palier à beaucoup de situations personnes qui ont été impactés par par cette diminution de salaire et on voit qu'ils sont vraiment qu'on est les retours que l'on a une fois que l'aider une fois que l'aider à portée est vraiment significatif et nous ce qu'on souhaite ce qu'on a des budgets on a vraiment voté un budget spécifiquement avec notre commission sociale et le conseil d'administration sur cette tête au vide 19 c'est pour voir que le plus grand nombre de nos ressortissants puissent en bénéficier dans la partie a bien entendu pour qu'on puisse aider le maximum de monde donc il faut hésiter il faut diffuser l'information c'est pour ça qu'on participe à ce webinaire diffuser l'information auprès des entreprises diffuser l'information auprès des salariés pour que chacun sache que dire comme à jacques arco ben agi pour pouvoir dans cette crise là ben aider ben tout le monde que soit les dirigeants les salariés qui ont pu bénéficier qui ont pu avoir une baisse de salaire pendant cette crise sanitaire juste un dernier élément donc on a une newsletter on a une newsletter en général qui est portée en fin de compte sur le domaine de la retraite et de l'action sociale qu'on diffuse aux actifs aux entreprises ou aux retraités là on a fait une newsletter spécifiquement pour l'aide copie 19 qui reprend en fin de compte les éléments que l'on a listé on va la diffuser on va la donner à la cci on va essayer de la diffuser pour que la cci puisse la diffuser auprès des entreprises et pour que eux-mêmes fassent le relais auprès des salariés pour qu'ils aient l'information donc c'est vraiment une newsletter simple sur une page qui reprend tous les éléments qui donne les éléments d'information de contact les places justificatives nécessaires pour pouvoir permettre en fin de compte que tout un chacun puisse nous remonter des dossiers le plus rapidement et le plus complet possible pour pouvoir intervenir voilà je vous remercie en tout cas pour ce temps d'écoute et puis en espérant avoir répondu déjà à pas mal de questions et puis on est en attente des nouvelles questions pour pouvoir vous répondre oui alors merci beaucoup monsieur cresson juste où je confirme effectivement j'ai bien reçu le support le la newsletter donc elle sera associée au webinaire mise en ligne sur le site de la cci martinique vous pourrez la télécharger comment et si en fait vous pouvez télécharger les participants pourront télécharger directement sur le site de la cci d'accord traîneur je vois déjà une première question sur les trois derniers mois effectivement ce n'est pas que le salaire n'est pas obligé d'être sur les trois derniers mois il peut être effectivement intervenu en avril mai juin on va regarder les salaires pour une diminution donc si c'est pas les trois derniers mois c'est les mois précédents il suffit juste de nous donner les bulletins de salaire qui ont été impactés par la situation sanitaire autre point que je n'ai pas dit mais qui me permet de le détailler pour qu'on puisse évaluer bien entendu qu'une baisse de salaire il faut qu'on ait aussi les bulletins de salaire précédent qui nous permettent de nous assurer qu'imaginant je touchais mais 2000 euros tous les mois que les j'ai eu les mois où je suis tombé à 1500 euros par exemple sur les mois qui ont été impactés donc un bulletin de salaire minima qui nous donne une situation globale nette classique et après les bulletins qui ont été impactés par la diminution de salaire oui alors il ya une question qui va se poser merci beaucoup je pense que ça répond ça répond à la question une question qui qui va se poser alors il y en a avant même peut-être celle ci c'est les entrepreneurs les justificatifs de baisse de revenus j'imagine que par entrepreneur madame vantador vous évoquez les travailleurs non salariés en fait alors deux questions du coup est ce que des dispositifs ce dispositif ou d'autres sont éligibles à des travailleurs non salariés et si c'est le cas comment ça se passe non malheureusement ce sont les dirigeants salariés qui sont impactés il ya je réponds à l'autre question aussi il nous faut bien sûr un justificatif de salaire donc un bulletin de paix pour pouvoir évaluer la situation financière qui a diminué donc sans ces éléments justificatifs on n'est pas en capacité de pouvoir intervenir c'est un élément fort effectivement mais c'est nécessaire on attend effectivement des bulletins de salaire pour pouvoir évaluer la situation et et savoir quel le montant sur lequel on va agir ok et pour les travailleurs non salariés du coup les gérants par exemple gérant majoritaire une entreprise individuelle personne physique on ne pourra pas intervenir sur ce type de population pas du tout sur pas du tout il n'y a rien enfin un niveau à gira il ya comme agir carco aucun dispositif ne peut l'ordre ok d'accord c'est dommage c'est dommage ça concerne beaucoup d'entrepreneurs mais c'est comme ça enfin évidemment ces salariés donc oui vraiment sur le point sur le point des salariés pour pouvoir intervenir sur une aide financière alors une autre qu'est quand le dirigeant ne peut plus se payer il ne se donne plus de bulletins de salaire s'il en avait en amont et qu'il peut du coup prouver la baisse de revenus j'imagine que ça suffit comme justification tout à fait recevable on a eu des cas effectivement où on avait des bulletins de salaire et après il n'a plus de ressources de revenus à ce moment-là mais on intervient ouais ok merci l'employeur peut-il faire les démarches à la place de ses salariés non c'est une demande d'aide individuelle qui doit individualiser donc le salarié d'être en capacité de pouvoir la demande alors qu'est ce qui ferait que le salarié ne pourrait pas faire la demande est ce que parce que c'est vrai qu'on peut avoir des populations des personnes qui sont illettrées il pourrait y avoir un accompagnement c'est peut-être le cas que je pourrais évaluer mais sinon si possible le salarié qui fasse la demande de toute façon même s'il est accompagné c'est à son nom propre que la demande sera fait tant que la demande est à son nom propre que les informations sont à son nom propre il n'y a pas de problématique si c'est un accompagnement juste pour lui constituer le dossier l'aider dans la compréhension en fin de compte de ce qui doit être constitué pour pouvoir faire la demande il n'y a pas de problématique ok ok ça répond à la question ok donc je crois que ça répond assez bien à toutes les questions qui ont été posées mes collègues me diront s'il y en a d'autres qui est l'autre donc je voulais poser la question du temps d'instruction juste sur les autres dispositifs en dehors de cette aide kovic qui est une aide spécifique il ya comme agir carcourt un fonds social comment le solliciter moi au quotidien j'ai une difficulté alors il ya deux éléments déjà le point d'information est toujours le même c'est l'adresse email qu'on vous a fourni après tous les ans dans votre référentiel d'aide individuelle et collective d'ailleurs sur laquelle on peut vous diffuser la newsletter sur laquelle on a l'ensemble des dispositifs que l'on met en place et la personne si elle a une difficulté effectivement on intervient si je prends le cas individuel on peut intervenir si la personne a des problématiques de paiement de loyer si la personne a des problématiques de paiement de factures d'eau d'électricité plus pour les retraités sur la partie des équipements du quotidien que l'on pourrait avoir on intervient après sur les demandeurs d'emploi pour pouvoir s'accompagner dans des dispositifs soit de formation soit des dispositifs de paiement par exemple de leur transport parce qu'on sait que la problématique de transport est importante donc on va intervenir sur le sur le transport pour les chômeurs de longue durée on intervient sur des choses aussi plus généraux aussi pour tout le monde pour tous les actifs par exemple sur la santé un problème de paiement de mutuelles sur de l'appareillage optique de l'appareillage auditif on intervient aussi sur le sport même pour payer par exemple sa licence de sport mais on va intervenir aussi donc on a un palais très large donc on pourra très bien diffuser aux entreprises ben l'ensemble des dispositifs d'action sociale de l'air comme agir carco et après il suffit juste de nous contacter via la bg action sociale il ya comme pour pouvoir ben nous de faire une demande de d'aide sociale sur laquelle à ce moment là paraître le même processus on va aller renvoyer le formulaire le formulaire d'aide sociale et puis on a à peu près les mêmes justificatifs donc c'est plutôt allégé puis là on est sur le même délai d'intervention à peu près on est assez rapide en fin de compte dans la dans le temps d'instruction des dossiers et à la suite de ça s'il est éligible on a le paiement qui est fait d'accord comme on disait tout à l'heure encore faut-il le savoir encore faut-il le savoir le pouvoir de solliciter donc nous nous en tant que chambre de commerce évidemment se fait le relais de ces dispositifs il ya une autre question si la diminution de salaire n'intervient que ce mois ci c'est le premier il n'y a pas de problème puisque comme on l'a dit la glède est ouverte jusqu'au 23 novembre donc si la personne a une diminution de salaire ce mois ci on va intervenir sur ce mois ci après effectivement c'est la pièce si la personne sait qu'elle aura une diminution ce mois ci le mois prochain et le mois suivant plus on a deux mois éligibles mieux c'est pour pouvoir constituer le dossier pour pouvoir intervenir une seule fois auprès de ce salarié il n'y a pas de problématique tout est ouvert jusqu'au 23 novembre d'accord donc si je comprends bien en fait le montant de l'aide qui est versé s'appuie sur la baisse effective de rémunération exemple j'ai perdu aller 500 euros par mois pendant trois mois je peux demander mille enfin l'aide a priori qui me sera versé c'est 1500 euros tout à fait ok donc mais si j'ai perdu par exemple 200 euros par mois pendant trois mois l'aide qui me sera versé sera de deux enfin de 600 euros en moi tout à fait ok d'accord d'accord exemple inverse ainsi je touchais 3000 euros et sur un mois je touche 1500 euros j'aurai 1500 euros aussi voilà la diminution n'est pas lié au nombre de mois mais c'est le montant maximal accordé à 2500 euros suivant les éléments que l'on va nous présenter on verra la diminution de salaire et donc malheureusement si je touchais 3000 euros enfin c'est déjà pas mal je dis malheureusement je touchais 3000 euros et que je suis à zéro bah je serai point je serai je serai plafond je serai 1500 tout à fait ok d'accord ben c'est très clair est ce que cette aide est soumise à impôts c'est une bonne question très bonne question on sait jamais des fois on donne d'un côté non elle n'est pas sujet maintenant on est dans le prélèvement à la source en plus donc cette aide là n'est pas réintégrée dans votre revenu fiscal donc bien entendu non nous on va faire le paiement directement au salarié sur son rythme donc bien ok ben on a fait une personne très heureuse là cet après midi avec cette bonne nouvelle au moins une je propose du coup qu'on continue on continuera si vous avez d'autres questions du coup on peut on aura un autre temps de questions réponses à la fin si vous avez d'autres questions à adresser à yacom agir carcourt mais on va continuer pour l'instant avec les dispositifs qui sont proposés par ag2r avec le fonds social et je laisse la parole du coup à madame marilyn bredas que je remercie vivement voilà je vous laisse la parole bonjour à tous merci à monsieur le président merci à notre partenaire donc je me présente je suis marilyn bredas responsable du développement des activités sociales et sociétales du groupe et donc vous l'aurez compris nous exerçons également nos activités dans le domaine de la protection sociale le groupe ag2r la mondiale est un groupe de protection sociale qui répond aux besoins de ses ressortissants quel que soit leur profil et tout le long de leur vie avec une gouvernance paritaire et mutualiste qui dit gps dit trois pôles d'action nous avons donc un pôle retraite complémentaire et dans le domaine du secteur privé au national et en guyane donc sauf pour les antilles puisque comme vous l'avez constaté l'eocom et l'institution ayant reçu la délégation de la fédération agiocarpose sur la martinique nous avons donc une antenne mutualiste qui permet de se prémunir des aléas de la vie en prévoyance mutuelle arrêt de travail pour les salariés et puis une antenne assurantielle avec la retraite supplémentaire patrimoniale l'épargne donc notre groupe se mobilise pour le bien vivre ensemble la solidarité tout en maintenant des valeurs de performance nous nous mobilisons pour le bien de l'intérêt général également auprès aux côtés des associations des entreprises mais également auprès des associations en favorisant toutes les initiatives qui relèvent de la responsabilité sociétale d'entreprise nos axes prioritaires sont quasiment à l'identique de celle de l'eocom qui sont au niveau de l'habitat que chacun soit bien logé au niveau de la prévention santé nous sensibilisons au comportement de prévention, encourager le retour à l'emploi et la formation d'ailleurs le groupe AGD Sala Mondial a un partenariat sur la martinique avec le CNAM où nous prenons en compte en charge les unités d'enseignement de tous nos ressentissants qui seraient intéressés par une formation via le CNAM et puis aussi nous accompagnons les aidants et surtout les salariés aidants et nous favorisons une société plus inclusive dans le domaine du handicap alors aux côtés de nos clients en particulier au travers d'un entretien mené dans une démarche d'écoute, de conseil et d'orientation nous sommes en mesure d'accompagner les salariés, les particuliers sur des aides financières aussi un appui des démarches administratives sur les thématiques que vous voyez à l'écran donc nous avons le handicap mais aussi au niveau du veuvage, de la dépendance nous pouvons intervenir de manière individuelle donc nous savons que les employeurs sont parfois sollicités par les salariés et parfois quelquefois démunis donc pour toutes les entreprises clientes à AGD Sala Mondial n'hésitez pas à nous renvoyer les salariés vers nous de manière à nous permettre de les aider plus précisément dans ce cadre sachez que nous proposons au profit des salariés de nos entreprises adhérentes pendant le Covid mais aussi au quotidien en crise sanitaire nous pouvons venir pour les motifs évoqués précédemment en aide aux salariés pour un montant minimum de 500 euros et jusqu'à 1500 euros en fonction de leurs besoins et bien entendu après étude de dossiers et vérification du reste à charge nous pouvons intervenir directement auprès des salariés là il s'agit d'aides individuelles nous concentrons également nos actions sur l'axe de la performance et de la qualité de vie au travail aux côtés des entreprises dans leur appréhension de la santé de l'absentéisme, du handicap, du management des âges donc slide suivante au travers d'offres standards ou sur mesure ça peut être sous forme d'ateliers de coaching, de formation, de conférences, etc. après entretien avec les chefs d'entreprise des DRH en tout cas les responsables d'entreprise nous pouvons leur proposer certaines interventions en fonction de leurs besoins c'est donc pour cette raison que nous venons de lancer des webinaires post confinement sur trois aspects alors vous avez trois types de webinaires un webinaire à destination des managers sur des situations de prévention des situations de fragilité puisque nous savons que cette crise sanitaire est inédite les managers ont eu à travailler à changer leur mode de management et donc il s'agit maintenant de faire preuve d'adaptation, d'agilité et donc nous proposons justement ces webinaires gratuitement à toutes les entreprises adhérentes ou non qui le souhaiteraient ensuite en distanciel nous avons également des webinaires sur la santé et le bien-être qui permettent de faire le point sur les habitudes de vie mais aussi sur les nouvelles habitudes de travail puisqu'on l'a remarqué avec la crise sanitaire avec le confinement nous avons eu à exercer nos activités en télétravail à distance c'est donc de faire le point un petit peu sur ces nouvelles habitudes qui nous ont été imposées et qui auront un impact sur l'avenir de notre activité également en distanciel nous proposons une offre management déjà puisque comme vous le voyez même si nous sommes sortis de la crise sanitaire nous ne pourrons reprendre nos activités comme il se doit on a encore lors de ces dernières nouvelles des informations pas très réjouissantes donc nous proposons des sessions de préparation à la retraite pour ceux qui sont concernés pendant cette période au travers de points que nous faisons avec les personnes âgées entre 50 et 60 selon leur trance d'âge avec cap 60 et point 50 tous ces webinaires proposés aux entreprises qui le souhaiteraient il faut juste nous contacter pour avoir les informations de même nous avons recensé pendant cette période de crise sanitaire 36 services utiles aux entreprises aux parents particuliers donc il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche sur notre site pour y accéder vous voyez vous voyez le lien vous y allez vous pouvez accéder ainsi à ces services très utiles que nous avons créés qui sont financés par la direction des activités sociales de notre groupe à quelques exceptions près et je vous ai mis quelques exemples nous avons créé regroupés recensés tous ces services pour les salariés pour le secteur médico-social pour les dirigeants et les TNS donc stade suivante voilà ce sont des services qui sont classés par population cible comme je vous le disais je vous ai mis ensuite dans les slides suivants des exemples pour les dirigeants donc vous avez six thématiques selon que les dirigeants veuillent s'informer obtenir une aide financière ou administrative par exemple nous avons vous voyez l'ADI qui s'affiche nous avons un partenariat avec l'ADI sur les Antilles qui permettent aux auto-entrepreneurs de faire appel à eux s'ils répondent aux conditions le soutien psychologique ou alors un soutien administratif pour les dirigeants que ce soit pour eux ou pour leurs proches ils ont donc ces différents services auxquels ils peuvent faire appel de même pour les travailleurs non salariés nous avons slide suivante sur la slide suivante les mêmes thématiques et je le rappelle nous avons aussi créé alors là nous avons pris que ces exemples dans le cadre de cette intervention mais nous avons créé recensé aussi pour les salariés et certains secteurs certaines branches comme le secteur médico-social ces services qui ont été très utilisés pendant toute cette période et ça a permis ça a eu le mérite de permettre l'utilité d'avoir l'utilité de tous ces services pendant toute cette période alors tout cela pour vous dire que nous sommes à vos côtés en complément de l'Iocom nous restons à vos côtés vous avez donc sur la slide suivante les numéros de téléphone qui s'affichent ainsi que l'adresse e-mail les pièces à nous fournir pour les aides dont nous avons parlé en prévoyance sont exactement les mêmes que celles de l'Iocom sauf que en nous adressant un mail actionssociale.fr vous aurez notre document bien entendu avec le gouté AG2R mondial mais les pièces justificatives restent les mêmes donc je crois que vous avoir tout dit je vous remercie de votre attention et je reste disponible bien entendu pour les questions pardon mon micro était coupé merci à vous merci madame bridas alors je n'ai pas de questions directes pour le moment j'imagine en fait qu'il y a voilà la question voilà la première question est-ce que ce sont deux aides complémentaires c'est à dire est-ce que je peux solliciter le fonds social IACOM et en tant que salarié par exemple dirigeant salarié et bénéficier aussi d'une aide d'AG2R oui oui ce sont des aides qui sont complémentaires parce que là l'aide prévoyance que nous proposons c'est une aide qui concerne les entreprises clientes adhérentes et donc c'est dans le cadre de l'antenne mutualiste que nous proposons cette aide ok si je ne suis pas une entreprise adhérente et que je recherche une aide financière est-ce que AG2R peut comment AG2R peut m'aider alors si je suis une entreprise non adhérente nous ne pourrons peut-être financièrement apporter une aide aux salariés mais nous pouvons tout de même conseiller l'entreprise avec les différents partenaires les réorienter vers les structures et d'ailleurs nous sommes en contact permanent avec l'Iocom et avec d'autres structures nous avons un outil qui nous permet avec le numéro de sécurité sociale et la clé de ce ressortissant de vérifier vers quel qu'est-ce nous pouvons le rediriger et l'accompagner ou alors nous nous envoyons un message pour le soutenir s'il en a besoin ok ok merci faut-il avoir un employé pour accéder à l'aide AG2R je prends celle-ci avant je vais remonter sur une autre juste après alors ça dépend parce que je l'ai dit au début peut-être rapidement mais nous intervenons aussi auprès des entreprises auprès des associations qui ont des projets porteurs à impact social pour le bien-être général c'est pas forcément pour nos clients dès lors qu'on nous présente un projet dans les domaines cités handicap prévention santé ou alors une innovation nous pouvons étudier le présenter en commission et obtenir un montant pour aider au lancement de certains projets pour des entreprises qui seraient dans le secteur social et solidaire ok ça peut être par exemple je sais pas moi un projet d'insertion de création d'une ferme solidaire je dis n'importe quoi c'est ça la G2R du coup pour intervenir à quel titre sur ce type de projet-là en tant que partenaire il y a donc un dossier une demande de subvention de partenariat déjà une première rencontre avec le porteur de projet qu'il s'agisse d'une entreprise d'une association d'activité un premier entretien qu'on puisse bien comprendre la demande on envoie ensuite à ce potentiel partenaire un dossier bien complet à remplir avec un budget prévisionnel et puis ce projet est présenté en commission et on lui alloue la somme qu'il demande ou peut-être moins puisque les décisions reviennent un définitif reviennent à la commission mais en tout cas nous intervenons auprès de ce partenaire à la suite d'une convention avec le versement de la somme allure ou décidée par la commission ok ok d'accord très intéressant c'est toujours bon à savoir peut-être que dans l'immédiat enfin en période de crise enfin qui d'ailleurs c'est peut-être une opportunité se dire pourquoi pas un projet solidaire bien sûr pour sortir du marasme et à ce titre-là AG2R peut m'accompagner ok c'est intéressant voilà c'est ça donc non pas forcément besoin d'avoir un employé vous pouvez avoir un projet en fait voilà exactement qui a un impact social en fait si le projet a un impact social il y a un dossier à monter du coup AG2R peut vous accompagner dans ce projet c'est ça il y a une autre question en fait qui est posée de façon récurrente mais je pense qu'il faut y répondre une bonne fin pour toutes et je vais poser à monsieur monsieur Cresson et à madame Bridas c'est en fait bon elle est posée sous la forme les entrepreneurs non salariés ont-ils droit ou les gérants majoritaires ont-ils droit à ces aides pour la poser un peu différemment quelles aides peuvent être proposées aux travailleurs non salariés ou aux gérants majoritaires alors moi de ce que je peux dire c'est que nous avons eu des aides nous avons mis en place des aides pour tous les indépendants les travailleurs non salariés adhérents à notre groupe de protection sociale et ces aides étaient valables jusqu'au 31 août et avec des conditions ce que je peux dire c'est que si nous avons encore à l'écoute des indépendants des travailleurs indépendants des entrepreneurs en difficulté je les invite à se rapprocher de la direction commerciale qui est peut-être à l'écoute là avec nous probablement de la direction commerciale de se rapprocher de leurs conseillers et peut-être pourrions-nous faire une exception ou repousser un petit peu des délais si nous voyons qu'effectivement il reste encore beaucoup de personnes en difficulté pourrait-on avoir leurs coordonnées s'il vous plaît je les écris dans le fil de conversation vous pourrez noter il y a un numéro un numéro générique auquel vous joindre alors vous pouvez faire le numéro qui s'est affiché le 30 30 59 ou le 30 30 00 c'est le standard le 30 30 59 et faire parvenir vos demandes si besoin nous verrons dans quelle mesure nous pouvons aider ces entrepreneurs d'accord et au niveau de l'IACOM évidemment les travailleurs non salariés ne cotisent pas à GA Caraco mais quand même peut-être existerait-il je pose la question à tout hasard on ne sait jamais l'information vaut toujours la peine d'être d'être donné toute toute notre action sociale est portée vers les ressortissants à GA Caraco ok donc travailleurs salariés ou dirigeants assimilés salariés ou retraités mais même retraités du coup qui ont cotisé en tant que salariés exactement ok et donc qu'est-ce que pour avoir un récapitulatif des aides via l'IACOM oui alors c'est vrai j'ai dit que elle serait mise la la plaquette enfin la newsletter serait mise sur le site avec le webinaire le site de la CCI Martinique elle peut aussi vous être adressée par mail je crois que les adresses mail ont été complétées donc du coup on peut carrément vous faire parvenir les supports enfin le support de présentation les supports des aides qui nous ont été remis on peut vous les faire parvenir par mail à l'issue du webinaire dans les 2-3 jours d'ici jeudi donc d'ici plutôt lundi lundi-mardi on peut vous faire parvenir les documents par mail et sinon n'hésitez pas du coup à nous les redemander CCI Martinique il n'y a pas de il n'y a pas de problème moi je suis Miguel Radon vous pouvez directement me joindre 55 28 00 il y avait aussi une autre question que j'ai une autre question que j'ai vue qui m'avait un peu interpellé malgré une baisse de salaire je ne suis pas lié à mes engagements ai-je droit à l'aide ? oui si vous pouvez prouver la baisse de salaire a priori je vous laisse compléter monsieur Cresson mais tant que les justificatifs de salaire ou l'absence de justificatif pendant un mois donné prouve qu'il y a bien une baisse de votre rémunération de votre revenu a priori c'est possible tout à fait c'est pour ça que j'ai répondu dans le fil de discussion c'est dès que la personne nous montre effectivement qu'elle a eu une perte de salaire donc elle a une diminution effectivement elle peut toujours réussir à pallier à ses engagements financiers par différents moyens mais n'empêche qu'il y a eu un impact en fin de compte sur les revenus de cette personne à un moment donné ouais ok alors je regarde s'il y a d'autres questions d'autres questions d'autres questions d'autres questions les coordonnées ok oui il y a alors est-ce que est-ce que l'un des participants a une autre question est-ce que on a été relativement clair mais mais s'il y a d'autres questions on garde encore une petite minute ou deux pour les prendre les coordonnées de monsieur Cresson directement je ne sais pas si vous les transmettez monsieur Cresson non mais il suffit il y en a l'adresse mail dans la mesée de lire comme l'accueil sur la partie action sociale tous les mails sont traités et donc je suis en copie de tous ces mails donc dès que le mail est envoyé sur cette BG là je vois tous les mails qui passent et on les traite oui et je peux témoigner pour échange qu'ils répondent très rapidement voilà donc je propose du coup est-ce que le fait de déclarer au RSI ne suffit pas pour prouver les salaires non malheureusement puisque vous êtes travailleur non salarié donc il y a une dernière question avant on va la prendre vous êtes travailleur non salarié donc en fait vous pouvez effectivement prouver une baisse de revenus malheureusement l'IACOM Agir Caracou qui est la caisse de retraite des salariés ne pourra pas traiter cette demande en revanche la sécurité sociale des indépendants propose des dispositifs qui peuvent pallier à vos besoins donc il y a un fonds social pareil au niveau du RSI ou sécurité sociale indépendante qui existe on en a parlé au cours d'un webinaire il me semble il y a quelques semaines vous pouvez le retrouver sur le site de la CCI Martinique ou sinon directement vous rapprochez de nous ou de la sécurité sociale des indépendants il y a des aides qui existent il y a vraiment un fonds social qui a été abondé pour les travailleurs non salariés et puis il y a d'autres aides aussi qui existent pour les travailleurs non salariés alors ce ne sont pas forcément des aides en matière de rémunération mais des aides ce sont des subventions d'exploitation bon il y avait la demande CTM fonds de subvention territoriale il est fini j'entends déjà quelqu'un me dire j'ai fait la demande j'attends toujours le versement ça arrive ça arrive je ne suis pas la CTM mais je dis ça arrive et puis sinon il y a une qui vient d'être relancée là il y a sur lequel on va faire un webinaire très prochainement la chambre de commerce c'est le pré-rebond de la BPI enfin de BPI France et de de la CTM de la collectivité territoriale de Martinique donc c'est une aide qui c'est une aide d'exploitation de l'entreprise pour payer par exemple des charges courantes loyer loyer fournisseurs électricité même des charges sociales actuellement si vous en avez c'est une aide qui va de 10 000 à 50 000 euros c'est un prêt avec un différé de remboursement sur 24 mois et qui se rembourse jusqu'à 7 ans donc voilà ça donne un petit ballon d'oxygène pour continuer d'avancer se projeter puis essayer de 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 sauver de sauver les meubles et d'éviter le pire le pire pendant cette crise voilà donc ce sont des dispositifs qui ont déjà été certains ont déjà été évoqués lors de nos séries de webinaire dont on parlait d'autres sont à venir donc restez au courant restez connectés à la chambre de commerce on en reparlera prochainement en octobre on prévoit deux ou trois webinaires sur ces thématiques voilà alors je prends du coup deux autres questions je n'ai pas subi de perdre de chiffre d'affaires mais malheureusement mes clients n'en règlent pas très donc dans ce cas monsieur ou madame Toussé c'est un c'est un besoin en fonds de roulement en fait c'est votre besoin en fonds de roulement qui s'est allongé enfin qui s'est étiré du fait que vos fournisseurs enfin vos clients vous payent vous payent avec des délais qui sont de moins en moins supportables dans ces cas là l'aide dont je parlais enfin le pré-rebond le pré-rebond de la le pré-rebond de la de la BPI BPI-CTM il peut vous être très utile donc vous pouvez déjà vous renseigner sur le vous tapez pré-rebond Martinique vous allez tomber dessus tout de suite la communication a été faite la semaine dernière il y a vraiment toutes les informations c'est très simple à solliciter en instruction ça prend une semaine donc ils ont vraiment fait un effort sur le modèle les modalités d'instruction et voilà vous pouvez vous pouvez vous vous rapprocher de de la BPI et de la CTM l'aide est valable pour les salariés comme pour les cadres oui je laisse à la la parole à madame Bredas et à monsieur Cresson mais oui c'est une question l'aide est-elle valable l'aide est valable pour tous les salariés cadres salariés pardon donc travailleurs salariés vraiment TS qui dépendent de la sécurité sociale de ce tableau voilà donc je prends juste une dernière question ERJ ou comment faire payer les la question sur les procédures collectives plus largement donc sauvegarde mandat ad hoc redressement judiciaire liquidation on a prévu de faire un webinaire mais c'est une thématique un peu difficile parce que bon c'est pas une thématique qu'on a choisi de prioriser mais si vous avez besoin d'informations déjà sur tout ça vous pouvez vous rapprocher de ce qui s'appelle le centre d'information et de prévention de la chambre de commerce enfin pas que de la chambre de commerce mais en gros c'est une instance qui se tient une fois par mois et au cours de laquelle vous rencontrez un avocat un expert comptable un ancien juge du tribunal de commerce et un conseiller chambre de commerce en fait qui étudie votre cas et vous donne les meilleures orientations à prendre en fonction de la difficulté rencontrée par l'entreprise donc si effectivement il s'avère qu'il est nécessaire de faire un redressement judiciaire on peut vous orienter par là mais souvent en amont du redressement judiciaire il y a des procédures qui sont assez peu connues comme le mandat ad hoc ou comme qui peut répondre à votre besoin par rapport à ce que vous dites se fait à payer les créances par exemple récupérer des créances récupérer des créances c'est un autre sujet c'est un autre sujet encore mais pareil le mandat ad hoc peut servir le mandat ad hoc peut servir en fait vous mandatez un tiers pour pouvoir justement récupérer des créances auprès de clients donc bon si c'est quelque chose qui vous concerne je le dis pour toutes les personnes pour tous les participants si vous faites face aujourd'hui déjà à une difficulté baisse de chiffre d'affaires ou baisse de rémunération de revenus et que vous n'arrivez pas forcément à vous projeter c'est peut-être le moment de s'informer sur tout ce qui peut exister en matière de procédures puisque ces procédures sont là pour vous protéger et vous aider à trouver des solutions donc n'hésitez pas à vous rapprocher du centre d'information et de prévention la prochaine date donc c'est le 15 octobre sur rendez-vous vous pouvez demander à l'accueil 55 28 00 à vous inscrire au centre d'information et de prévention de la CCI Martinique et du coup vous allez être mis en contact avec experts comptables notaires juges consuliers qui vont examiner votre situation votre cas spécifique et vous orienter au mieux vers les dispositifs qui peuvent plutôt les procédures qui peuvent vous aider voilà donc je ne serai pas plus long j'ai déjà répondu à beaucoup de questions nous avons répondu à beaucoup de questions donc si si vous avez d'autres questions le fil de conversation va rester ouvert un petit moment vous pourrez les poser et on y répondra dans une fac dans une foire aux questions qui sera associée au webinaire qui a été enregistré donc je laisse la parole je laisse la parole le mot de la fin à madame Bredas d'abord à monsieur Cresson ensuite avant de nous quitter donc madame Bredas je vous laisse la parole un petit mot de fin attendez je réactive votre micro oui pardon il a été désactivé pardon je ne vous ai pas entendu c'est bon parfait on entend je disais je vous remercie tous de votre attention merci à la CCI merci monsieur le président de la CCI et ce que je veux dire à vous tous qui êtes à l'écoute c'est que nous sommes présents aux côtés des salariés de toutes les entreprises adhérentes mais comme je l'ai expliqué aussi pour rebondir pour certaines entreprises certaines associations qui auraient des projets des projets encourageant l'emploi impulsant une nouvelle dynamique pour les personnes en situation de handicap ou dans d'autres domaines de bénévolat de prévention santé ou autre n'hésitez pas à nous contacter à nous présenter vos projets nous sommes preneurs de projets pour venir en soutien dans cette période difficile et apporter un partenariat conséquent n'oubliez pas non plus les webinaires notamment les webinaires à destination des managers qui est gratuit je pense qu'il faut en profiter au maximum vous avez nos coordonnées le 30 30 59 ou le 30 30 00 contactez nous si vous avez besoin d'éléments complémentaires merci à tous merci madame Bredas merci beaucoup monsieur Cresson déjà un grand merci à la CCI à son président et à monsieur Serrano qui a bien piloté en fin de compte ce webinaire merci aussi aux entreprises qui sont connectées pour pouvoir participer à celui-ci et avoir une meilleure information sur les dispositifs mis en oeuvre par l'IRCAM Agir Carco tout simplement signifier de diffuser au maximum cette information pour que nous derrière on puisse intervenir et permettre aux salariés de pouvoir passer ce cap difficile qui est en train de perdurer éventuellement avec un deuxième rebond nous on interviendra le plus rapidement possible on sera à l'écoute par contre on travaille beaucoup plus par mail donc vraiment utiliser l'adresse e-mail de la BG Action Social qui permettra de fluidifier la relation et de traiter très rapidement les demandes qui seront faites par les différents salariés sinon pour toute autre action on pouvait utiliser effectivement le même canal par e-mail et puis la CCI vous mettra à disposition la newsletter qui est vraiment une newsletter sur une page que vous pouvez diffuser très rapidement à tous vos salariés et puis qui reviendront vers nous donc voilà merci à tous et puis bonne soirée merci merci beaucoup monsieur Cresson merci madame Bredas il me reste à remercier chacun des participants merci à vous pour vos questions vos interactions nous espérons vous avoir apporté des informations utiles d'avoir répondu à vos questions il y en a quand même une j'ai loupé en fait c'est comment se faire payer les créances des sociétés qui se mettent en RG ça c'est compliqué effectivement là comme ça je n'ai pas la réponse mais le CIP pourra peut-être si effectivement la mise en redressement d'une société vous pose problème puisque vous ne pouvez pas récupérer vos créances ça vaut peut-être le coup et que ces créances sont importantes donc voilà là moi tout de suite je n'ai pas la réponse mais retenez bien la date du prochain CIP et n'hésitez pas du coup à vous rapprocher nous pour pouvoir y participer voilà donc c'est tout ce que je voulais rajouter donc merci encore et puis on reste connectés n'hésitez pas à vous rapprocher à rester connectés sur nos réseaux sociaux Facebook LinkedIn YouTube la page YouTube de la CCI et puis sur le site internet aussi des actualités sont régulièrement poussées Twitter aussi la page Twitter donc voilà n'hésitez pas et puis 55 28 00 pour pouvoir nous joindre très facilement à la CCI Martinique merci à toutes et à tous et à bientôt donc le webinaire reste ouvert le fil de conversation reste ouvert pour que vous puissiez poser les dernières éventuelles questions l'esprit gagnant c'est CCI Martinique c'est parti c'est parti c'est parti